Alors, petit article concernant Vettel, qui parle de Mick Schumacher et son implication en Formule 1. Vettel est non seulement un mentor pour Mick Schumacher, mais encore un bon ami. Le quadro champion du monde a eu pour idole le père, et il prend désormais sous son aile le fils. Ça, c'est beau, je trouve. Le pilote Aston Martin reconnaît que juger le niveau de son protégé est difficile dans une as, mais il estime aussi que, notamment face à Madziplin, ou même face au Williams et Alpha Romeo, Mick Schumacher a très bien, voire excellemment performé. Ouais, je suis pas en désaccord avec ça, franchement, j'ai trouvé... Alors, peut-être un peu trop de crash, cette année, Mick, quand même. D'ailleurs, on va voir après les coups des dégâts cette saison en 2021, et on va voir que Mick est dangereusement bien placé. Bon, on va continuer ça. Eh bien, c'est difficile de juger, parce que la voiture a été si loin du rythme, mais pour ceux qui ont regardé et regardent de près, évidemment, c'était mon cas, il a fait un travail incroyable avec une telle mauvaise voiture. Il a atteint la Q2 deux fois, il a eu de bonnes performances en course, pour se battre avec certaines des autres voitures qui sont censées être beaucoup plus rapides. C'est un grand effort. Vettel retient aussi l'état d'esprit positif de Mick Schumacher, qui a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Plus encore, il a été un énorme coup de pouce pour toute l'équipe, et il l'a porté dès le début de saison. Pour cette équipe, c'était mauvais pour eux, parce qu'ils n'avaient pas de développement à effectuer pendant l'hiver, et ils étaient loin derrière. Mais je pense que, si vous regardez tout au long de l'année, Mick a été très enthousiaste et heureux de travailler. Il a été l'un des premiers, si ce n'est le premier chaque jour à venir dans le paddock, et l'un des derniers à partir. « Toute cette année, le rookie devra surtout servir à Mick Schumacher l'an prochain, lorsque Haas devrait avoir une meilleure voiture. D'ailleurs, Mick Schumacher garde bien sûr une marge de progression pour 2022, conclut Vettel. Il a montré un grand intérêt à essayer de faire avancer l'équipe. Donc, à part le travail sur la piste qu'il a fait, à part quelques petites erreurs qui arrivent la première année, je pense qu'il a fait un excellent travail. J'espère vraiment qu'il sera capable d'être dans une meilleure situation l'année prochaine pour montrer ce qu'il est capable de faire. » Bah ouais, j'espère que la Haas sera meilleure pour qu'il vise les points de temps en temps quand même, mais j'ai quelques doutes, parce que Haas, c'est quand même une équipe de bras cassés, on va pas se mentir. Donc j'ai l'impression qu'ils vont jamais remonter la pente en fait. Bon, on verra bien. En tout cas, il mériterait une autre voiture que la Haas, clairement. Il aurait mérité d'aller chez Alphormo avec Bottas, d'ailleurs. Et Zou, bah Zou, non. Zou, je persiste à dire que c'est une fraude aussi, lui. On verra bien l'année prochaine, mais bon. Voilà pour cet article « L'avis de Vettel sur Mick Schumacher. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao.